Merci beaucoup Alain pour cet exposé. Et puis, nous allons passer à la partie des questions-réponses. Alors, il y a déjà deux questions qui ont été proposées. Y a-t-il une différence, nous demande Sylvie, y a-t-il une différence entre le trouble attentionnel primaire et secondaire, elle met entre parenthèses dyspraxie, et faut-il absolument avoir un traitement ? Et elle demandait s'il y avait des solutions plutôt de l'ordre de l'hygiène de vie, comme faire du sport, la question de l'alimentation, pour réduire les problématiques. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre… Je viens de comprendre la question parce que je l'ai fait apparaître et donc je l'ai relu. D'accord. J'étais un peu perdu. En fait, oui, ça c'est quelque chose de très très important, c'est qu'on a tendance aujourd'hui, par rapport aux enfants et à la scolarisation, à voir beaucoup, beaucoup de troubles de l'attention. Pratiquement tous les professionnels et pour tous les enfants, ils retrouveraient conditionnel un trouble de l'attention. Et en fait, ce qu'il faut savoir distinguer, c'est l'enfant qui a des troubles de l'attention tout le temps et partout, et l'enfant qui a des troubles de l'attention quand on lui demande de faire un truc qui est impossible pour lui, par exemple en raison d'une dyspraxie. Quand vous demandez à un enfant de prendre des notes alors que sa dyspraxie entraîne une dysgraphie très très sévère, eh bien, comment voulez-vous qu'il porte attention à quelque chose puisqu'il est dans ce qu'on appelle cette fameuse situation de double tâche ? Donc, un trouble de l'attention primaire, un vrai trouble de l'attention, en théorie, il est là tout le temps, avec tout le monde, dans toutes les situations. Avec quand même le petit bémol de si je suis très motivé, si cette personne me plaît bien, si je suis amoureuse de la prof d'histoire-géo, eh bien, ça peut se passer mieux que le prof de sport qui me gueule dessus en permanence, si vous voulez. Donc, il faut aussi nuancer. Mais ça, c'est la vraie différence, c'est qu'il y a des troubles de l'attention qui sont liés simplement au fait que ce qu'on demande à l'enfant, c'est tellement compliqué qu'il n'a plus d'attention pour écouter, comprendre et participer. Alors, est-ce qu'il faut un traitement tout le temps ? Non. La réponse, elle est claire, elle est non. Moi, je disais il y a encore quelques semaines, quand le trouble est sévère, quand le retentissement est sévère, il faut le médicament parce que tout ce qu'on pourrait mettre en place pour accompagner l'enfant, ça ne va pas marcher tant qu'il n'y a pas le médicament qui est le jour et la nuit. Mais en fait, ces recommandations récentes que j'ai eues dans les mains récemment, elles écrivent ça, c'est que le trouble, le traitement, il serait promis. Je crois que c'est, en médecine, on ne dit jamais, jamais, on ne dit jamais toujours. Je crois que certains enfants, certains adolescents, certains adultes, ils vont pouvoir faire avec leur TDAH sans forcément recourir au médicament. Mais quand le retentissement est sévère, quand la situation de handicap est sévère, l'expérience monte et les recommandations disent qu'il faut commencer par le médicament. Alors, justement, vous disiez, quand une tâche, par exemple, d'écriture est trop lourde pour la personne et parce qu'elle est dysgraphique, ce n'est pas forcément un trouble de l'attention, mais est-ce que ce qu'on appelle le réservoir attentionnel, c'est-à-dire la capacité maximale globale d'attention, elle est peut-être insuffisante face à la difficulté de la tâche d'écriture, mais est-ce que l'on peut la développer, je pense notamment à des programmes de développement de l'attention, de la concentration qui, par l'entraînement quasi quotidien, intensif, permettent d'augmenter ces capacités ? Est-ce qu'on peut jouer sur la flex, sur la plasticité neuronale ? Oui, on pourrait jouer sur les deux choses, mais si on fait ça, on oublie dès le départ l'opportunité de diminuer la situation de double tâche et donc de diminuer cette consommation attentionnelle qui est exagérée en permettant à l'enfant de faire différemment. Par exemple, si on reprend l'exemple de l'enfant qui doit écrire, il doit rendre compte via l'écrit de ses connaissances, de la leçon qu'il a appris par cœur, d'un raisonnement mathématique, si on lui permet de le faire à l'oral, ou s'il dicte un ordinateur, ou s'il dicte un auxiliaire de vie scolaire, la consommation attentionnelle va diminuer de façon drastique et tout ce qui va lui rester comme attention, ça va être au service de son raisonnement par exemple. Donc ça serait une erreur de se dire, quand on a comme conséquence des difficultés d'attention, parce qu'on met l'enfant en difficulté, il faut travailler l'attention. Ça ne peut pas nuire. Mais dans un premier temps, il faut essayer de débloquer cette situation, qu'on appelle cette situation de double tâche, ce qui est relativement aisé dans un certain nombre de situations de dys. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, on dirait, dans le poitou. Oui, d'accord. Quand on vous écoute, en fait, on comprend, on en déduit qu'il y a trois possibilités face à une difficulté comme ça. Soit on peut développer des capacités par de l'entraînement, etc. Soit on peut adapter l'environnement en faisant de la double tâche au lieu de tout mettre en une seule tâche. Soit on peut compenser par une auxiliaire de vie qui viendrait écrire à sa place. Et de ces trois solutions, vous préconisez d'adapter en fonction des besoins, des contextes ? Là, en fait, ce que je dis, c'est ce qu'on va essayer de réfléchir par rapport à un enfant qui a une dyslexie, une dysorthographie, une dyspraxie, une dysgraphie, et puis qui est donc très pénalisé avec les outils scolaires. L'outil, prendre la parole en classe, écouter et comprendre de l'écrit, fabriquer de l'écrit, pourquoi pas dans le domaine mathématique ? C'est la même chose. Donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on rééduque ou est-ce qu'on facilite la situation, est-ce qu'on facilite la vie scolaire de l'enfant pour que ça lui consomme moins d'attention et qu'il puisse se concentrer sur ce qu'ils appellent le cœur de cible à l'éducation nationale, les leçons, le programme, les concepts. Quand on est dans un vrai trouble de l'attention, ce qui est ce dont on parle aujourd'hui, la personne a dit un trouble primaire, on va dire un trouble intrinsèque de l'attention, là, le questionnement, il est légèrement différent. C'est-à-dire que si le trouble est vraiment trop sévère, ça répond donc à la deuxième question, est-ce qu'il faut le traitement ? À mon avis, oui. Mais il est toujours possible d'agir au niveau de l'environnement. On a l'habitude de dire, nous, que ce n'est pas tellement le trouble de l'attention qui est gênant, c'est le fait d'être distrait partout. Vous voyez, si vous avez un trouble de l'attention, mais que vous êtes dans un milieu où il y a très peu de stimulation, votre trouble de l'attention, il ne va pas trop s'extérioriser. Si vous êtes en classe, qu'il y a des trucs affichés partout sur les murs, qu'il y a beaucoup de bruit, que les enfants, ils peuvent intervenir quand ils veulent, s'enlever la main, etc. C'est l'enfer pour un enfant qui a un trouble de l'attention. Il faut bien se rendre compte que l'enfant en TDAH, finalement, il a un défaut de filtre des stimulations qui lui viennent de l'environnement. C'est comme si toutes les stimulations avaient la même importance, la même valence. Tout est équivalent. C'est justement le rôle du traitement, le rôle de l'oxygène de vie scolaire, le rôle de la maîtresse d'ailleurs, c'est de le recentrer sur ce qui est important. Voilà. Donc, on peut agir, évidemment, en faisant une rééducation, un entraînement de l'attention. C'est long, c'est fastidieux, c'est fatigant, ce n'est pas garanti. Diminuer le jour même ce qui va distraire l'enfant, c'est hyper efficace et c'est dans l'instant. Alors, ça amène une autre question en fait. Imaginons, parce que la remarque était faite aussi, la question de l'adulte, le trouble de l'attention chez l'adulte. Imaginons, je travaille sur une tulipe, sur un open space, j'ai 30 collègues autour de moi et dans ce contexte-là, je n'arrive pas à me concentrer. En revanche, je suis chez moi, j'arrive à me concentrer. Est-ce qu'il y a finalement une différence entre l'attention que je peux porter à une tâche et la concentration que je peux donner pour pouvoir faire la tâche ? Parce que finalement, la concentration, je l'ai mieux si je suis dans un bureau isolé que si je suis dans un open space. Je l'ai mieux si je suis à la maison que dans ma classe de travail à l'école. Mais ça, c'est ma concentration. Mais mon attention, en fait, est-ce qu'elle est la même ou pas ? Est-ce qu'il y a une différence entre attention et concentration ? Moi, j'aurais tendance à dire que la concentration, c'est l'attention soutenue, c'est la demande d'attention qui perdure dans la durée. Il y a des gens, pendant le confinement, ils se sont rendus compte que faire du boulot à la maison avec le livreur qui arrive, le facteur qui arrive, les enfants qui n'ont pas école, c'était parfois bien plus difficile que de travailler au bureau. Et donc, les gens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont eu l'idée de travailler dans leur chambre à coucher, de s'isoler de la même façon qu'au travail, en expliquant aux autres, on peut travailler avec un casque et on peut très bien avoir une petite clostra qui vous isole du mouvement des autres. Pour certaines personnes, c'est quand ça bouge devant les yeux que ça devient un distracteur. Donc, tu vois, on peut vraiment penser des situations qui vont te mettre en situation d'avoir une meilleure attention. Le problème de la personne qui a un TDAH, c'est que non seulement elle ne va pas y penser, mais que cette impulsivité, cette agitation permanente, ce zapping permanent va vite reprendre le dessus. Donc, c'est vraiment un effort extrêmement important qui doit être accompagné par l'entourage. Et puis, pour revenir à la rééducation de l'attention, enfin, entraîner une personne, on voit bien qu'il y aurait la nécessité de se mettre en place un changement cognitif. C'est-à-dire que le cerveau qui n'est pas bien équipé au départ, entre guillemets, s'améliore. Ce n'est pas gagné. Alors qu'en fait, l'adaptation de l'environnement, le contournement d'une situation de handicap, s'attaquer à la situation de handicap, ça, c'est juste une constatation de la part de la personne et de son environnement et une décision d'action. Et on ne demande pas à la personne de changer. Donc, c'est hyper efficace. Le problème, c'est qu'il faut interpréter le comportement de la personne comme un trouble, éventuellement TDAH, et non pas un chieur, un opposant, un syndicaliste, voilà. Ce qui n'empêche pas. Et puis, il faut prendre la décision de l'aider. Et c'est vrai que sortir une personne d'un open space, parce que c'est impossible pour lui, et le mettre dans un bureau tout seul, un, c'est une décision, deux, il y a un coût, trois, il y a des obstacles architecturaux, c'est compliqué, mais ça risque d'être payant. D'accord. C'est vrai qu'un TDAH en open space, ce n'est pas gagné quand même. Oui, c'est ça quand même. Alors finalement, est-ce qu'on peut dire que le TDAH, ça serait être attentif à tout ce qui se passe dans l'environnement et dans la tête, alors qu'on aurait besoin d'être attentif qu'à une seule chose, une seule information et pas tout. Exactement. C'est ce qui se passe quand on a une lettre de motivation à écrire, sa déclaration d'impôt à faire, quand on a quelque chose comme ça, une tâche administrative, et on se rend bien compte que c'est compliqué, c'est qu'une fois par an, on a oublié les procédures, c'est chiant en plus, ça ne t'intéresse pas. Et on voit bien, on mesure tous que quand on a cette tâche-là à faire, il faut quand même éliminer tout le reste, sinon on ne va pas y arriver. En fait, la personne TDAH, elle est en train de faire sa déclaration d'impôt en permanence. Elle est en train d'essayer d'avoir une aide au téléphone, on va lui dire faites le 1, faites le 2, rappelez le 14, c'est infernal. C'est vraiment des gens qui sont assaillis d'informations, de stimulations, et qui n'arrivent pas à se poser et à planifier les choses. Non pas parce qu'ils sont opposants, mal éduqués, mal entraînés, ils ont vécu ça comme les autres, mais c'est leur petit cerveau qui n'est pas bien équipé au départ pour faire ça. Donc, ils parlent dans tous les sens. Ils parlent. Alors, Sylvie vous demande, est-ce que le TDAH, le trouble de l'attention, peut être isolé ou bien est-ce qu'il est possible qu'il soit associé à d'autres choses, par exemple des troubles dys ou un haut potentiel intellectuel ou un syndrome d'Asperger, un trouble du spectre autistique ? Est-ce que ça peut s'associer ? On en a parlé un tout petit peu au début et ça nécessite un tout petit peu de précision. Le TDAH peut être isolé. Il y a plein d'enfants qui n'ont pas d'hyperactivité. Il y a des enfants qui ont essentiellement une impulsivité. Donc, déjà, il y a des, si vous voulez, des, comment dirais-je, différentes formes de TDAH, différents impacts du TDAH. Il peut être associé à un déficit intellectuel, il peut être associé à un haut potentiel, il peut être associé à de l'autisme. Ça, c'est tout à fait possible. Et puis, statistiquement, en plus, c'est probable. En ce qui concerne les troubles dysapprentissages, là, il y a un tout petit bémol. C'est-à-dire qu'il va falloir différencier un enfant qui a un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité avec une conséquence dans l'acte de prendre la parole, dans l'acte de lire, dans l'acte de faire de la production d'écrit, dans l'acte de poser et de résoudre une multiplication, avec un enfant qui va avoir en plus un trouble du langage authentique, une dyslexie dysorthographique, une dyscalculie, une dyspraxie, une dysgraphie. Parce que la situation, elle n'est pas du tout la même. Dans le premier cas, on a une diffusion du TDAH dans tous les secteurs de la scolarité et en prenant en compte, en essayant de circonscrire plus ou moins le TDAH, ça va un peu s'améliorer un petit peu partout parce que l'enfant, il est en difficulté scolaire parce qu'il est TDAH et que ça diffuse partout. Alors que dans l'autre situation, il a un TDAH plus une dyspraxie, il a un TDAH plus une dysphasie, et là, la situation, elle est déjà moins bien barrée et ça va être beaucoup plus compliqué. Parce que c'est là où on a véritablement une comorbidité. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est régulièrement passé à l'AS. C'est-à-dire que ces enfants-là, ils sont dysphasiques, dyspraxiques, dyscalculiques, dysorthographiques, dyslexiques et TDAH. Ce n'est pas vrai. Pour un certain nombre d'enfants, ils ont d'abord des conséquences du TDAH dans tous les secteurs. Ils ne sont pas du tout multidis. Mais un multidis, ça peut aussi exister. On peut vraiment avoir une dysphasie et un TDAH. Mais là, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et c'est là où, chez ces enfants ou ces adolescents-là, une fois qu'ils sont mis sous traitement, on voit des supposés troubles disparaître du fait de la mise sous traitement. Exactement. Michel Mazot m'avait envoyé l'écriture d'un gamin en CM1 qui était censé être dyspraxique et donc dysgraphique. Mais il n'avait pas du tout. Il avait un TDAH. Mis sous traitement, son écriture s'était strictement normalisée. Donc, on n'a pas ça tous les jours, mais on voit bien. Alors, attention, ce n'est pas parce qu'il y a le traitement, ce n'est pas parce qu'on va prendre le TDAH en compte que la scolarité va se normaliser et que l'enfant va avoir une réussite scolaire. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a toutes les chances que ça soit plus accessible, plus facile, avec des résultats meilleurs. En général, ce qui est bon devient excellent. Ce qui était très, très mauvais, bon, ça va devenir peut-être médiocre, mais ça ne va pas non plus se normaliser. Il ne faut pas non plus demander ce qu'on ne peut pas faire. D'accord. Fela dit qu'effectivement, il y a beaucoup d'adultes avec un trouble de l'attention qui ont des difficultés d'interaction sociale et notamment avec les collègues en entreprise. Est-ce qu'il y a des pistes pour pouvoir les aider sur ça, sur les difficultés d'interaction ? Il faut reprendre à zéro. C'est-à-dire que c'est un peu la même chose que dans l'autisme, mais la cause n'est pas du tout la même, l'intensité n'est pas du tout la même. Dans l'autisme, les gens ont un trouble de la communication sociale et l'interaction sociale, ça se construit très progressivement par des expériences, par des conseils éducatifs, etc. Le petit enfant qui a une phrase malheureuse à trois ans en famille, on lui dit, on ne dit pas ça, on ne dit pas les vieux. Les vieux ont le droit de dire salut les jeunes, mais les jeunes n'ont pas le droit de dire salut les vieux. Il faut le comprendre, ça. Quelle injustice. Donc, la personne autiste, finalement, elle n'a pas ces capacités-là, donc il va falloir qu'elle l'apprenne explicitement. La personne de TDAH, il y a un petit peu de ça, dans le sens où la théorie de l'esprit, la cognition sociale, ce n'est parfois pas non plus nickel-chrome. Et il y a en plus le fait qu'une injonction éducative normale, le TDAH, il ne l'entend pas jusqu'au bout. Donc, la première chose à faire avec un enfant de TDAH, c'est de ne pas lui donner des consignes longues, de ne pas lui dire, tu sais, l'alimentation, ça met du sucre dans les dents, le sucre dans les dents, ça donne des caries, donc le matin et le soir, il faut que tu te laves les dents. Il faut leur dire dentifrice, il faut leur dire brosse à dents. Le soir, il faut leur dire pantoufle, voilà. Et donc, il y a progressivement le fait que la personne zappe tout le temps, est là aussi zappé des étapes où on grandit en comprenant la cognition sociale. Il faut être un peu posé pour comprendre la cognition sociale, les interactions sociales. Imaginez que quand vous avez une journée très importante, du style passer son permis de conduire, participer à une commission d'embauche, le jour de votre mariage, il y ait quelqu'un qui vienne et qui vous dise, aujourd'hui, c'est très important que tu apprennes une règle de vie sociale qui va te servir toute ta vie. Vous n'êtes pas disponible ce jour-là. Eux, ils sont comme ça tout le temps. Donc, c'est vraiment une construction de règles de savoir-vivre, en fait, très différentes culturellement en plus, c'est ça qui est terrible, qui ne peut pas se construire parce que l'enfant, il n'est pas disponible. Dans l'autisme comme dans le TDAH, ce qui gêne les apprentissages, de tout ordre, c'est un déficit de disponibilité par rapport à la personne qui souhaite vous apprendre quelque chose. D'accord. Alors, fait la demande, est-ce qu'il y a des thérapies qui peuvent être faites ? Est-ce que je pensais finalement à de la thérapie d'habileté sociale, peut-être, pour travailler sur la question des interactions ? Oui, j'avais commencé à le dire et puis je suis parti dans autre chose. C'est exactement ça. Sauf que c'est vraiment un apprentissage tout à fait explicite. C'est-à-dire qu'il faut que la personne en face arrive à se positionner dans la démarche, la posture pédagogique. Il ne sait pas, il ne comprend pas. C'est comme s'il était vierge de tout apprentissage social. Daniel Penac a une très belle phrase dans « Chagrin d'école ». Il dit « Quand un enseignant voit un élève en difficulté et qu'il lui dit « Tu vois, c'est simple », si c'était simple, il ne serait pas en difficulté. » Donc, c'est un peu ça l'idée. Et donc, ces groupes d'habileté sociale, par exemple, souvent, je viens de le dire, on les met en groupe les gens. En fait, ça ne peut pas marcher parfois, parce qu'ils sont tous pareils. Il y a besoin d'un temps de prise en charge individuelle où on dit « Ben voilà, quand il se passe ça dans votre vie, comment vous feriez ? » Est-ce que c'est adapté ? Est-ce que ce n'est pas adapté ? Et ça paraît fou pour nous qui sommes des adultes la plupart du temps relativement adaptés. Moi, je me souviens d'un adulte autiste, mais la problématique, elle est la même, vous allez voir. Elle dit « Ah oui, j'ai su que je venais vous voir pour un bilan long à 14 heures. Et je me suis dit à 14 heures, ils vont me proposer un café. Qu'est-ce que je dois faire quand on me propose un café ? » Et j'ai passé la nuit à échafauder toutes les hypothèses de répondre à « Est-ce que vous voulez prendre un café ? » Et finalement, ce que j'ai retenu, c'est que si vous me proposez un café, c'est que ça doit vous faire plaisir, donc je vais vous dire où. C'est ça qu'il avait retenu, le mec. Mais c'est un petit peu ça, le problème. Donc, comment on fait pour passer un coup de fil, pour prendre un rendez-vous chez le coiffeur, etc. C'est comme si on reprenait avec un petit enfant. C'est un peu ça. Mais le deuxième état social, c'est apprendre par cœur et essayer de reproduire au bon moment des choses qui devraient être intégrées et auxquelles on ne fait plus référence. Comment est-ce qu'on peut, Aude demande, comment est-ce qu'on peut présenter un trouble de l'attention dans le cadre de l'entreprise, en fait ? Alors, c'est une question intéressante parce qu'un trouble de l'attention adulte, on peut avoir une reconnaissance de handicap et avoir une RQTH, une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé en général. Et ça, c'était des chargés de mission handicap en entreprise qui en parlaient lors de précédentes sessions de webinaire. Dans le CV, quand on met RQTH, il faut marquer les aménagements qui sont nécessaires pour l'employeur puisse savoir. Selon vous, comment est-ce qu'on peut expliquer ça finalement à un employeur, à un recruteur ? Moi, je trouve que c'est très complexe que la plupart des gens, d'abord, n'ont pas envie d'en parler. Et on peut dire qu'ils ont un peu raison parce que, regarde, quelqu'un qui dit qu'il est dyslexique, s'il met ça dans son CV, son CV va à la poubelle et ça l'aide de motive aussi. Donc, les gens comprennent confusément que mettre ça en avant, ce n'est pas forcément quelque chose de positif. Or, la situation, elle peut s'avérer pénalisante. Donc, moi, ce que je crois fondamentalement, c'est qu'il faut partir sur une situation concrète de restriction de participation, de situation d'handicap, de pénibilité, d'incompréhension avec autrui. C'est pour ça que demander un diagnostic quand on est adulte, demander une RQTH, ça n'a de sens que pour essayer d'améliorer une situation. Ce n'est pas un diagnostic qu'on doit demander pour avoir un diagnostic, ça n'a aucun intérêt. Si je vis bien avec mon TDAH, si je vis bien avec ma dyslexie, si personne ne m'emmerde, si je suis performant, c'est quoi l'intérêt ? Donc, l'idée, c'est de se dire, justement, moi, je suis strictement incapable de noter efficacement dans un agenda, même si je note dans un agenda, je loupe des trucs. Ça y est, je loupais le webinaire avec Sébastien Beaumoron et ce truc comme ça, c'est un peu embêtant. Donc, on peut dans un premier temps en interne essayer d'améliorer les situations avec des ponce-bettes, des logiciels, des machins, des trucs. Et puis, dans un deuxième temps, si on se dit, là, il faut vraiment un étayage beaucoup plus important où il faut qu'il soit tout seul dans son bureau, etc. Là, ça a un intérêt de mettre un diagnostic, de poser un diagnostic et de demander des aménagements. Mais il faut que tout le monde soit d'accord. Et il va falloir que ça soit expliqué aux collègues, c'est exactement comme à l'école, toute, comment dirais-je, toute adaptation pour un individu risque d'être assez mal prise par les collègues. Pourquoi pas moi ? Et pourquoi moi, je suis toujours dans l'open space alors que lui, il a un petit bureau. Donc, ça nécessite, je dirais, une réflexion, une logistique, une présentation qui est coûteuse, mais qui est payante. Parce que ça ne peut pas être posé comme ça, ça ne va pas le faire. Et là, justement, les services de santé au travail, le médecin du travail a toute sa place pour accompagner les choses et puis pouvoir aider à mettre en place. Moi, j'ai vu une femme comme ça qui a un syndrome d'Asperger, plus un trouble de l'attention. Elle a obtenu une RQTH et a travaillé au CNRS. Et elle a obtenu, plutôt que d'être dans l'unité de recherche qui était plutôt un open space, elle a obtenu un bureau pour pouvoir s'isoler et travailler dedans quand elle en a besoin. Oui, moi, j'ai connu un adulte dyspraxique qui avait besoin de dicter à son ordinateur. Ils étaient simplement deux dans le bureau, mais deux dans le bureau. L'autre, il n'en pouvait plus en face. Bon, donc, il a obtenu d'avoir son bureau tout seul. Ça a été mal compris par sa direction. Il a fallu vraiment qu'il prenne conscience que sa demande, elle était légitime. Bien sûr. Alors, c'est intéressant que vous évoquiez ça parce que, justement, c'était une question sur laquelle, enfin, en tout cas, une remarque sur laquelle j'allais vous amener. C'est le fait que, dans les écoles, on peut mettre des logiciels qui traduisent, etc. Et moi, j'ai vu un certain nombre de chefs d'entreprise, alors pour des raisons autres que le trouble de l'attention, pour des raisons de temps, qui répondent à tous leurs mails en ditant au téléphone. Ben oui, moi aussi. Et on a un rendu. Alors, il faut corriger quelquefois quelques petites choses quand les mots ne sont pas très courants. Mais autrement, on a un rendu qui est parfait. Alors, moi, je conseille aux gens de commencer par l'utilisation de Google Docs, c'est-à-dire, en fait, un espèce de traitement de texte qu'il y a dans les applications quand vous ouvrez votre Gmail ou votre Google, dans le petit damier, là où il y a des petites cases. Google Docs, moi, je l'ai essayé, ça marche très bien. Bon, c'est vrai que ça nécessite d'être connecté. Mais en fait, effectivement, les chefs d'entreprise, les gens qui ont besoin de gagner du temps, utilisent ça parce que quand tu es performant avec tes mains, quand tu tapes 30 mots minutes, tu es très bon. À la voix, tu peux dicter 100, 120, 150 mots minutes. Et puis, ça a un énorme intérêt pour les gens comme moi, c'est-à-dire les gens désorthographiques. Moi, j'ai encore beaucoup d'erreurs orthographiques. C'est un truc qui ne me plaisait pas trop. Moi, j'ai eu moins 46 en dictée. C'est quand même un record. Je suis assez fier de moi. Et donc, c'est vrai que quand tu dois utiliser un mot du lexique qui est relativement rare ou rhododendron, il y a un H, mais les OU, ornithorynx, ornithorynx, c'est quoi ? Quand tu dis le mot à l'ordinateur, il n'y a plus aucune erreur. Donc, c'est vrai que c'est un outil très utile quand on veut gagner du temps. Donc, on dit que dans Google Docs, on fait copier-coller, on envoie ça dans Word parce que là, après, on a un vrai traitement de texte. Et au début, ça nécessite un petit peu d'apprentissage, mais très vite, on gagne du temps. Oui, c'est très vite opérationnel. C'est un peu… Beaucoup de gens, maintenant, dictent leur SMS plutôt que de les taper. C'est assez marrant, d'ailleurs, de voir comment l'évolution de la technologie fait changer les choses. Avant l'imprimerie, avant les livres, il y avait de l'oral. Après l'imprimerie, il y a eu de l'écrit. Après, il y a eu le téléphone, il y a eu de nouveau de l'oral. Après, il y a eu les SMS, il y a eu de nouveau de l'écrit. Mais comme maintenant, on peut dicter les SMS, il y a de nouveau de l'oral. Donc, il y a une accélération des capacités, on va dire technologiques, qui fait que d'une décennie à l'autre, on va plutôt utiliser l'oral ou plutôt utiliser l'écrit. Mais je crois que vu la performance de la reconnaissance vocale, on va de plus en plus utiliser, faire de l'écrit à partir d'une commande avec sa bouche, et on voit apparaître aussi, moi je le vois à la fois auprès de mes enfants, qui sont des grands adolescents, jeunes adultes, mais aussi auprès de consultants d'entreprise ou chefs d'entreprise avec qui je suis en contact, ils utilisent les messageries écrites en envoyant un message vocal. C'est-à-dire qu'on peut enregistrer un message vocal sur le message écrit. Bien sûr, sur WhatsApp, etc. Exactement, et finalement on reçoit sur SMS un message vocal. Effectivement, oui. Et puis regarde, beaucoup d'enseignants s'inquiétaient du langage SMS, du codage SMS, et ils se sont rendus compte que les bons élèves, les élèves qui maîtrisent bien l'orthographe du français, ne perdaient rien du tout. Puis finalement, ces adolescents qui utilisent ça, on va dire qu'ils ont réinventé la sténo. Donc, il n'y a pas de... Les sténo, elles faisaient ça il y a 30 ans. Tout à fait, oui. Donc, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de la technologie, elle nous apporte beaucoup, beaucoup de choses. Par contre, là-dedans, il y a des choses à encadrer, et dans les excès d'Internet qui sont d'un autre niveau, il y a vraiment besoin que les adultes soient vigilants. Mais un enfant de 8 ans qui ne peut pas retranscrire à l'écrit ses idées, son raisonnement, sa résolution de problème, soit parce qu'il est illisible, dyspraxie, soit parce qu'il fait défautes à tous les mots, dyslexie, qu'est-ce qui empêche qu'il puisse utiliser un outil aussi performant que ceux d'aujourd'hui, si ce n'est l'opposition des adultes à lui faciliter la vie ? C'est l'outil du 21e siècle, et il doit rentrer dans les classes, surtout si on veut que 90% d'une tranche d'âge aille au bac. Ou alors, il faut réformer non pas la langue française, mais l'orthographe du français. Alors moi, je suis assez favorable, ça m'aiderait bien. On vous comprend. Sylvie disait, demandait à partir de votre remarque sur Google Docs, est-ce qu'il faut, est-ce que c'est mieux d'utiliser un casque pour la dictée vocale, un casque à la dictée ? Alors, avec Google Docs, c'est absolument plus nécessaire. Moi, j'ai vu lors d'une formation au Luxembourg, une orthophoniste qui était trilingue, donc en allemand, italien et français, donc elle a utilisé Google Docs, on changeait la langue à chaque fois, et c'était parfait dans les trois langues. Et sans microcasque. Non, maintenant, je parle à mon ordinateur, sans microcasque, il n'y a aucun problème. Ok. Aude dit, une des rares pistes proposées aux adultes, surtout avec un diagnostic tardif, c'est-à-dire à l'âge adulte et pas durant l'enfance ou l'adolescence, c'est de changer d'orientation professionnelle. Quelles seraient les meilleures pistes ? En fait, c'est toute la question de tout à l'heure. Est-ce qu'on adapte ? Est-ce qu'on compense ? C'est compliqué. Le problème, si tu veux, c'est que, moi, je l'ai rencontré, donc c'est un truc qui m'énerve, une personne qui est dysphasique, qui a un trouble du langage, qui est accompagné dans option vente, option avocat, ça me paraît débile quand même, c'est pile sa difficulté, ou un dyspraxique qui est accompagné dans, je ne sais pas moi, expert comptable, mécanique de précision, ça paraît complètement délirant. Mais là, on va dire, c'est binaire. J'ai un trouble du langage, il vaut mieux que je fasse une profession du geste, j'ai un trouble de l'habilité, il vaut mieux que je fasse une profession du langage. Là, c'est plutôt compliqué, parce que toutes les problématiques de cet enfant, de ces enfants, c'est de poursuivre leur scolarité, et puis, avec une certaine, avec un certain autocontrôle, aidé éventuellement par la médication, aidé par des adultes, pour pouvoir progresser relativement, en temps et en heure, dans la scolarité. Urgentiste, ça, c'est un truc qu'on dit, on dit, l'impulsivité, finalement, savoir prendre des décisions rapidement, ça peut être un plus, par exemple, qu'est-ce qui doit prendre une décision rapidement ? C'est les anesthésistes réanimateurs. Donc, il semblerait, ça reste à vérifier, que les anesthésistes réanimateurs, il y aurait pas mal de TDAH. Mais il faut quand même arriver au niveau d'études suffisant. Et le problème du TDAH, c'est que, malheureusement, même avec un niveau intellectuel préservé, le TDAH va plomber cette scolarité. D'ailleurs, la conséquence scolaire du TDAH, c'est souvent un échec scolaire qui arrive secondairement et qui s'aggrave de classe en classe, non pas parce que le TDAH s'aggrave, mais parce que les exigences scolaires s'aggravent et que l'enfant, il a toujours ses petites capacités de disponibilité. Donc, c'est bien joli de vouloir faire urgentiste, mais il faut quand même arriver à un certain niveau d'études qui s'appellent des études de médecine. Et c'est quand même un petit peu compliqué, pas un petit peu long. Alors, faire acteur, c'est pareil. Alors, on sait que les acteurs, c'est quand même soit des grands enfants, soit des grands exigeants, que Marine Monroe, elle ne voulait jamais, elle n'était jamais à l'heure, etc. Donc, si tu es bon acteur, mais que tu es un chieur de TDAH, finalement, si tu es très bon acteur, le réalisateur, il va accepter tes excentricités. Voilà. Mais on est toujours dans cette question d'un trouble avec des conséquences très larges, très transversal, avec une coloration particulière. Cette personne qui zappe tout le temps, personne qui prend la parole tout le temps, personne qui passe d'un sujet à l'autre tout le temps parce qu'un mot en amène à l'autre, une idée en amène à l'autre. Il faut que ça reste compatible avec l'embauche, avec être accepté sur le marché du travail. C'est ça qui est compliqué plus que l'orientation. C'est peut-être là où un bilan de compétences pourrait être intéressant pour pouvoir cerner aussi le mode de fonctionnement et quels sont les domaines professionnels qui peuvent être intéressants parce que quelqu'un qui a un trouble de l'attention, qui a une attention qui fluctue, qui est tout le temps attentif à tout, il peut être un excellent chef cuisinier, mais il peut également dans la partie recherche et développement d'une entreprise avoir mille idées dans tous les sens et parmi les mille idées, il y a plus de probabilités qu'il y ait des idées intéressantes que chez la personne qui a trois idées. C'est les médecins qui ont découvert en France le SIDA, il me semble qu'ils faisaient des réunions une fois par semaine ou quelque chose comme ça où ils donnaient ensemble toutes les idées qui leur passaient par la tête. Et ensuite, ils réfléchissaient et ils disaient « Ah oui, finalement, celle-ci, elle n'est pas si bête que ça et on va essayer de s'y intéresser. » Et ça peut être un atout, le TDAH parce que… Cette idée de… Ce n'est pas de l'esbrouf, mais ça demande un énorme effort. Il y a une publication canadienne dans l'Alberta qui s'appelle « Visez le succès ». C'est de 2008, ça a plutôt bien vieilli avec l'idée « Changeons le regard sur les TDAH ». Déjà, le titre « Visez le succès », c'est plutôt bien. Et donc, l'idée, c'est de se dire plutôt de dire que cet enfant, il est hyperactif, c'est ce que tu dis. On peut dire « Il a beaucoup d'idées ». Voilà. L'idée, c'est de positiver. Et quand même, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que le niveau scolaire, le niveau de diplôme requis pour telle ou telle profession, et puis une certaine disponibilité, une certaine constance, une certaine capacité de travailler avec les autres, c'est quand même un petit peu requis. Et que souvent, ce qui empêche les adultes TDAH d'accéder à quelque chose dans lesquels ils pourraient être non seulement compétents, mais même performants et reconnus, c'est qu'ils ne vont pas avoir réussi suffisamment à l'école et que j'ai utilisé ce mot-là tout à l'heure, le trouble, il n'est pas suffisamment circonscrit. C'est-à-dire qu'ils partent trop souvent un petit peu en live et que dans le milieu du travail, aujourd'hui, c'est assez compliqué. Et c'est vrai que ça peut être un atout. Je me souviens d'une situation où il y avait quelqu'un qui travaillait dans les bâtiments et qui avait, lui, au contraire, une hyper-vigilance. Donc, quand tu travailles dans un immeuble, dans un HLM, il y a des trucs qui peuvent tomber de l'étage. Il y a un marteau qui tombe de deux étals au-dessus. Et il l'entendait toujours avant les autres. Il s'en rendait compte avant les autres. Il avait le temps de timbre. Il avait le temps de prévenir. Ça, c'est un vrai atout dans une équipe. Il faut savoir le voir quand même. Il faut savoir l'exploiter. En fait, oui, vas-y. En fait, la question, c'est si on demande aux singes de nager et aux poissons de grapper à l'arbre, il est probable que le singe soit un très mauvais nageur et le poisson un très mauvais grimpeur. Mais si on leur demande de fonctionner dans leur élément, ils seront excellents. Peut-être qu'avec le TDAH, il faut aussi trouver le domaine. Quand on parlait tout à l'heure d'apprendre les habiletés sociales, le TDAH, qui malheureusement a toujours un petit peu de retard, pas mal d'absentéisme, ne rend pas son travail en temps et en heure. Ça va passer un temps et puis au bout d'un certain temps, ça coince. Et c'est pour ça que je dis, ce n'est pas la même chose que de dire, il a un trouble du langage, il vaut mieux qu'il fasse un métier manuel. Il a un trouble de l'habilité gestuelle, il vaut mieux qu'il fasse un métier de la chatte. Pour un dyspraxique, être acteur, il peut peut-être se planter un petit peu s'il fait du théâtre sur son positionnement sur scène, mais en mettant des petites croix, il va y arriver. Là, c'est d'un tout autre niveau, c'est un autre domaine. C'est quand même, finalement, c'est la capacité, la capacité, dans un milieu professionnel qui est exigeant, à accéder au minimum requis de règles de fonctionnement pour être accepté. et qu'à partir du moment où je suis accepté, peut-être que si on est attentif, on peut voir que j'ai une qualité tout à fait extraordinaire, par exemple, de rapidité d'exécution, et puis on peut, on va pouvoir se servir de ces capacités extraordinaires avec cet employé-là. Mais, alors, je vais résumer en résumant. Encore faut-il que l'employé soit employable. C'est ça. Et c'est là le problème du TDAH. C'est l'employabilité de ces gens qui sont trop zappeurs, trop fantasques. Donc, vous écoutez, finalement, il faudrait agir sur plusieurs axes. À la fois, il faudrait choisir un domaine professionnel où le TDAH n'est pas forcément un handicap, mais un avantage. Et puis, travailler sur la question des habiletés sociales de manière à pouvoir mieux normaliser les interactions sociales et pouvoir se rendre plus employables auprès des entreprises. Sachant qu'il y a cette variabilité selon le temps, selon les périodes, que là-dessus vienne effectivement se greffer d'autres choses. Ça peut être effectivement les addictions, l'instabilité professionnelle, elle peut être mise à un moment de stabilité professionnelle, elle peut être mise en jeu par l'instabilité affective. Si tu changes de partenaire, de copine, de femme tous les trois ans et si tu changes de boulot tous les ans, les deux instabilités se rencontrent. On voit bien qu'à un moment donné dans notre vie, avec les burn-out, avec la maltraitance au travail, avec la souffrance au travail, pratiquement tout le monde maintenant traverse des périodes de grande fragilité. Évidemment, ces personnes-là risquent de rencontrer des périodes de fragilité à répétition, peut-être plus courtes d'ailleurs, mais la répétition fait qu'il y a une instabilité de ces personnes qui est préjudiciable à leur employabilité, encore une fois. D'accord. Sur la question des addictions que vous avez soulevées, le médicament en France, la ritaline, il cible la dopamine, ce neurotransmetteur qui active l'attention et ça active aussi le circuit du plaisir. C'est de là que vient le risque d'addiction. Vous parliez de diabète aussi avec peut-être l'addiction à des aliments sucrés qui simulent la dopamine qui génèrent après du diabète. Oui. Après, l'addiction effectivement au sucre, au chocolat, etc., qui peut faire qu'en fait, l'obésité, elle est quand même liée à la malbouche, c'est clair. Mais l'addiction aux substances, elle est quand même aussi liée à cette instabilité de parcours développemental, à cette instabilité de grandir avec suffisamment de surmoi pour maîtriser certaines choses. Je ne crois pas que le médicament soit la cause de l'addiction et même, on avait vu sur Internet un certain nombre de personnes écrire que la ritaline entraînait des addictions à des drogues diverses et variées, puis les études montrent que, effectivement, il y a des gens sur ritaline qui ont des addictions et que les gens qui ne sont pas traités, le pourcentage d'addiction, il est bien plus important. Donc, le médicament, il est plutôt favorable dans cette situation-là de positionnement, de réalité d'une personne TDAH avec différentes addictions. Un des éléments, d'ailleurs, de l'évolution du TDAH dont j'aime bien parler, c'est, à l'adolescence, la fréquentation des pères, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on est adolescent en TDAH, le groupe dans lequel on va se retrouver, c'est extrêmement important parce qu'on peut, on est vraiment la cible rêvée pour faire n'importe quelle connerie qui va peut-être suggérée par les autres. Et c'est vrai que, moi qui ne suis pas vraiment un freudien, mais le surmoi chez un enfant TDAH, c'est hyper important. Le surmoi, c'est la voix de Jiminy Criquet dans Pinocchio qui dit « fais pas ci, fais pas ça ». Pour moi, c'est « qu'est-ce que vont penser mes parents de ça ? Qu'est-ce que vont penser la police de ça ? Qu'est-ce que va penser le président Macron de ça ? Qu'est-ce que va penser la société de mes actes ? » Non, ça, ce n'est pas bien. C'est s'empêcher d'eux aussi, d'une certaine émission, si j'ose dire. Mais c'est vrai que, de toute façon, on est tous inquiets des fréquentations de nos enfants quand ils sont adolescents et des fois, on aimerait bien que Clémence voie plutôt Audrey que Charlotte. D'accord. Mais là, ça prend une certaine importance aussi. Et on voit bien qu'il y a des… On sait que dans la population carcérale, la proportion d'adultes TDAH est bien plus importante. On le sait. Oui, que dans la population générale, non carcérale. Voilà. Bien sûr, oui, oui. Tout à fait. Tout ça pour dire quand même que ce n'est pas que des troubles scolaires et que l'impact personnel, l'impact sociétal, alors évidemment, on n'en a pas parlé, mais l'impact pour l'environnement immédiat, il est quand même majeur. Et donc, une prise en charge optimum qui est quand même maintenant établie. Il y a des recommandations internationales qui sont toutes convergentes. Ça serait quand même bien qu'il y ait un changement des mentalités par rapport à ce trouble-là. Vous voulez dire que la France puisse enfin se mettre en phase avec les recommandations internationales ? Voilà, comble un peu sans retard. À ce sujet, en France, vous citiez les chiffres français d'environ 5,5 % de TDAH. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis dans l'Arkansas où ils ont une répartition de la population avec environ 25 % d'Européens, 25 % de Latinos, 25 % d'Afro et 25 % d'Asiatiques. Et donc, on a une répartition à peu près à 4 quarts comme ça. et chez eux, c'est 12 % de TDAH qui est relevé dans cet état-là, ce qui correspond globalement, je crois, à une naissance sur 8 avec des signes de TDAH assez marqués. Et ils ont la même proportion dans les quatre groupes ethniques ? Oui, justement, dans cette étude, ils retrouvent à la même proportion. Alors après, il faut bien voir que la grande différence quand même, c'est qu'en France, les gens utilisent les questionnaires comme outils de repérage et essayent quand même d'étayer un diagnostic avec une vision pluridisciplinaire sur une durée prolongée. Et effectivement, moi, je trouve que les tests ont une certaine importance. Ils peuvent être pris en défaut. Ça, c'est une réalité pour le TDAH. Mais quand même, cette coloration particulière du TDAH, quand on connaît les symptômes, on le reconnaît. Aux États-Unis, il y a, soi-disant, une certaine tendance à poser le diagnostic et à traiter les enfants juste à partir du questionnaire. Et là, je pense qu'il y a forcément, comment dire, c'est exagéré. C'est exagéré. On n'est pas obligé de rattraper les Américains sur tout. Il y a une certaine prudence en France, mais il y a aussi une certaine dans certaines structures avec une obédience, une culture plus psychanalytique, plus psychiatrique, plus freudienne. Il y a aussi une négation de la réalité du TDAH, déjà, une négation, et puis, une incapacité à visualiser les choses comme on les a partagées aujourd'hui. Ça, c'est aussi pénalisant. Donc, le chiffre, de toute façon, les chiffres aujourd'hui dans les TND et dans les 10, j'ai écrit un petit paragraphe là-dessus, on ne peut rien en dire parce qu'il y a des gens diagnostiqués par erreur et il y a des gens pas diagnostiqués. Mais quand même, globalement, les chiffres qui sont mis en avant aujourd'hui, ils paraissent relativement cohérents. Ce n'est pas n'importe quoi. Et donc, ça permet aux politiques, ça devrait permettre aux politiques de prendre la mesure de l'enjeu. c'était déjà pas mal. En tout cas, ce n'est pas surdiagnostiqué. Ça, on est sûr sur ça. Je ne crois pas que ça soit surdiagnostiqué. Alors, il y a aussi un biais, c'est un biais, on va dire, de consultation. On sait, on connaît des médecins qui voient des TDAH partout. On sait que certains médecins rentrent dans le cabinet de consultation, tu vas repartir avec de la ritaline. Ça, ce n'est pas normal. De la même façon que tu rentres dans un cabinet de psychiatre et tu ne repartiras jamais avec de la ritaline, ce n'est pas normal non plus. Mais ça, là, on rencontre, si tu veux, l'être humain. Mais Alain, d'un autre côté, quand vous allez dans une consultation d'ostéopathe, vous avez mal au dos. Et quand vous allez à une consultation chez un médecin oncologue, c'est que vous avez très probablement un cancer. Ah ben oui. Alors, quand ils sont spécialisés, peut-être qu'effectivement… Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des enfants qui ont des troubles des apprentissages, des troubles d'hissage en général. donc c'est quand même un domaine où il y a des troubles qui ne sont pas très nombreux, mais qui sont quand même en nombre non… Enfin, il y a un certain nombre de troubles et ces troubles, ils sont très différents, très différenciés. Bien sûr. Et que quand tu as une dyslexie isolée, normalement, tu n'as pas besoin de ritaline. Or, il peut y avoir et on connaît, bon, des gens, ils partent à la retraite, ça nous aide bien, on connaît des gens que tu as une dyslexie, une dyspraxie ou n'importe quoi, tu vas repartir avec de la ritaline. Ça, ce n'est pas acceptable, c'est une faute médicale. Et puis, on connaît des gens où de toute façon, à la limite, tu as besoin de ritaline et tu vas repartir avec un neuroleptique et ça aussi, c'est une faute médicale. Tout à fait. ce que je voulais dire, c'est que sur le pays, il y a un certain défaut de diagnostic, certainement moins qu'il y a 20 ans, ça c'est clair, c'est quelque chose qui commence à être connu, les psychologues, les neuropsychologues s'arrêtent sur cette entité-là qu'ils reconnaissent. Bon, il y a des structures, on ne va pas les nommer, mais comme les CMPP où c'est parfois encore difficile, voire interdit de parler de TDAH. Mais les choses s'améliorent. Et puis avec des individus, on a connu ça avec le Covid, on a quand même vu des gens qui étaient professeurs agrégés à l'émissaire, mais qui disaient des choses absolument innommables sur le Covid ou des grands professeurs qui publiaient sur YouTube. Donc, ça, c'est l'espèce humaine. Là, c'est très important, ces recommandations internationales, cette méta-analyse internationale, elle fait autorité d'un point de vue de la valeur scientifique des études. Bien sûr, parce qu'il y a quand même... Il y a des gens, pour l'instant, qui ne voient pas les faits et puis il y a des gens qui voient des TDAH partout. Et ce n'est pas bien. Il y a quand même une bonne documentation médicale internationale sur le sujet. Ce n'est quand même pas quelque chose de tout nouveau. Voilà. Je crois qu'on a toujours de la question. Oui, oui, oui. Effectivement, il n'y a plus d'autres questions. Donc, je vous remercie beaucoup, Alain, à la fois pour cet exposé et pour les réponses que vous avez apportées aux questions des participants. Et puis, on peut vous retrouver soit au travers de vos livres pour poursuivre la réflexion et puis... Votre site internet. Votre site internet, effectivement, où il y a beaucoup de documentation et puis peut-être, au hasard, de nouvelles conférences en présentiel dans des vrais salles. En présentiel, peut-être. Avec ou sans masque. Avec ou sans masque. Très bien. Merci de ton invitation. À bientôt. Merci beaucoup, Alain. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501